C'est sous-entendu vraiment ? Non ! C'est pas un mythe, hein ? Le mythe est Benjamin. Bon, tu rappelles un peu sur quoi porter ta thèse ? Tout le monde ne te connaît pas forcément, hein ? Bon, ça va faire quelques années que je suis ici. Je ne me suis pas égaré, c'est pas un mythe. Donc, moi j'ai publié deux livres. En premier, c'était mon mémoire sur Plotin Chakras Spinoza. C'est une comparaison autour du déplacement de la raison et de l'expérience de l'absolu. Puis après, j'ai fait ma thèse sur le mythe de la caverne que j'ai repris un peu dans le même sens. On part des ondes, des opinions pour retourner vers la contemplation du bien, la vérité, qui est l'absolu, et pour redescendre enseigner aux fréquences. Et je l'ai comparé à Heidegger. Et ces deux approches, j'ai mis en avant qu'Heidegger, comment dire... À travers le prisme de la phénoménologie, il nivelait tout ce qui était contenu en germe spirituellement, derrière les symboles, dans le mythe de la caverne. Grosso modo, c'était une forme d'idéalisme spirituel contre une phénoménologie beaucoup plus caractère qu'il n'y paraît. Voilà, tu es intervenu aussi dans une journée académique consacrée à Vincent Holzer, on peut le signaler. Une intervention qui a impressionné Vincent Holzer lui-même, le grand théologien de l'Institut catholique de Paris. Il en faut beaucoup pour l'impressionner. Alors, on te laisse la parole. Et tu vas faire le lien aussi avec les Pères de l'Eglise, ce qui est très bien aussi avec Julian, qui s'intéresse beaucoup aux Pères de l'Eglise, de son côté, dans une toute petite revue qui s'appelle Itinéraire Augustinien. Et c'est quoi ? 300 exemplaires. Mais enfin bon, c'est déjà bien. De nos jours, c'est même un record. Bon, il y a des numéros aussi d'ailleurs. Voilà, on te donne la parole. Un peu le sillon, puis autour de quelques articles, autour du mythe de la caverne, avec quelques articles, j'ai fait déjà un article ici, qui allait donc en amont du mythe de la caverne pour comprendre ses sources. Donc c'était parménie d'Héraclite. Puis j'ai aussi montré Heidegger qui considérait que le mythe de la caverne, c'était le commencement de la pensée métaphysique. Donc ça, j'ai essayé de le juguler, mais ce n'est pas évident de le juguler d'un coup. Et là, je m'intéresse à ce qu'il y a en aval dans cet article-là, pour savoir comment le mythe de la caverne aurait rayonné sur les premiers penseurs de la foudre. Donc c'est un article en forme de questions. J'explore des hypothèses. Voilà, je fais des questions qui sont aussi, pourront apparaître en filière, comme des affirmations. Alors, le mythe de la caverne interroge philosophe, écrivain. Est-ce que vous nous entendez bien, là ? Nathalie et puis Julian, ça va ? Ferme la fenêtre, là, chez toi. Baissez la musique ! Baissez la musique ! Bon, voilà, avance. Alors, le mythe de la caverne interroge philosophe et écrivain depuis pratiquement 25 siècles. Ce mythe platonicien s'impose donc, comme un classique incontournable et indémodable que tout philosophe souhaite un minima de connaître, et pourquoi pas d'interpréter. Occupant un espace réduit au début du livre de la République, il rayonne, enfin au début, dans le livre de la République, il rayonne, tel le phare d'Alexandrie, sur toute la machinerie conceptuelle du platonisme, contribuant à éclairer les points névralgiques de l'ontologie et de l'épistémologie platonicienne. De fait, l'innocente apparence du mythe trahit son immense portée, et les penseurs de l'Antiquité, tel Aristote ou Maxime de Tyr dans ses dissertations, ne s'y sont nullement trompés, reprenant pour leur compte ça et là ce mythe archétypal. Ainsi d'amens, si les pères de l'Église, influencées par le platonisme, avaient eu connaissance de ce mythe, sa spécificité ne leur aurait sûrement pas davantage échappé. Celle de contenir en germe rien de moins que l'intégralité du platonisme. Dès lors, serait-il possible que ces pères puissent avoir pris en compte le mythe de la caverne ? Nos recherches antérieures, celles que je décrivais un instant, le supposent. Car elles ont commencé à mettre en lumière des allusions plus ou moins explicites qui évoqueraient le mythe, par exemple, chez Clément d'Alexandrie, qui argue dans ses traumates, je cite, que sans le corps, comment la défine économie de l'Église eut-elle été conduite à sa faim, puisque le Seigneur lui-même, chef de l'Église, vécu ici-bas dans la prison de la chair, obscur et sans gloire, devant les hommes, pour nous apprendre à nous tourner les yeux que vers l'essence incorporelle et invisible de la cause première qui est Dieu. De fait, certaines thématiques de Clément pourraient faire écho à ce mythe, à travers l'évocation de séries entières ou partielles, de symboles et d'événements le caractérisant. Donc, il faut être attentif. Je vais souvent revenir aux symboles et aux événements qui font que le mythe de la caverne est un mythe. Donc, à la façon dont nous l'avons également observé, chez Liguard de Nice, dans certaines de ses homénies, ou encore dans les confessions d'Augustin d'Hypone, déclamant, je cite à... Donc là, zoom, caméra désactivé. Voilà où tombe l'âme infirme qui ne se tient pas encore à la base solide de la vérité. Au souffle capricieux de l'opinion, elle va, elle plie, elle tourne et revient. Et la lumière se voile pour elle. Elle ne distingue plus la vérité, la vérité qui est devant elle. Fin de citation. Donc là, on voit qu'à travers Clément d'Alexandrie et Augustin, il y a quand même des allusions aux mythes possibles. Bon. Alors, s'il est possible que ces trois pères aient été influencés par le mythe de la caverne, ce pourrait-il que d'autres l'aient également été, parce qu'ils furent platoniciens et en contact avec l'un de ces trois pères. Il ne soit donc pas inconcevable qu'Origen, successeur de Clément au didascale et d'Alexandrie, ait été sous son influence inspiré par ce mythe. Et de la même façon, Basile de Césarée aurait-il pu être influencé par le mythe à cause de sa proximité avec Grégoire de Nice ? Donc là, je veux voir ce qu'est le mythe par rapport à la vérité. Pour revenir au centre de mon propre nom. Ce court-récit, ouvrant le septième livre de la République de Platon, met en scène Socrate narrant une histoire atypique à Glaucon dont le trait fondamental est de nous initier à la vérité. Platon nous introduit à la problématique de la vérité en recourant moins au conceptuel qu'au symbolique. La vérité se disant par et à travers les images, qu'elle révèle au prix d'un effort herméneutique sans cesse remis sur le métier. La vérité, selon Platon, semble échapper à la méthode dialectique qu'il promeut et plus encore au critérium de la raison. C'est pourquoi, à défaut de définir la vérité théoriquement par un ensemble de concepts, il préfère l'esquisser en l'approchant au plus près par l'intermédiaire des symboles qui, à peine la dévoilant, la voient le temps nouveau. Le mythe propose le nom de la conjecturée, mais s'efforce par le mouvement de sa narration et la force de ses symboles de la contempler. Passer par, puis dans le symbole, pour émerger au-delà du symbole, en direction de la vérité, et dans le meilleur des cas, dans la vérité. Telle est l'ambition du mythe de la caverne. D'une part, le mythe de la caverne aurait donc, peut-être, eu une importance philosophique au jeu des pères de l'Église parce qu'il se découvrait être la matrice philosophique de la vérité. D'autre part, il aurait également pu avoir une importance pratique dans la mesure où il pouvait se transposer en un autre contexte philosophique lui garde son potentiel d'interprétabilité multiple provenant de la diversité de ses symboles, de leur énigmaticité et des chaînes philosophiques qu'il brasse et ordonne. Mais ces deux raisons cruciales auraient-elles suffisamment motivé l'intérêt des pères platonisants pour le réinterpréter ou y aurait-il eu une raison supplémentaire ? En effet, pour la première fois, un philosophe résumé, Platon résumé magistralement en un récit symbolique ce que, notamment, Héraclite et Parménide avaient pensé sous des angles fort différents, l'être. La reprise platonicienne de l'antique conception de l'être, héritée d'Héraclite et de Parménide, aura donc, peut-être, constitué un motif supplémentaire pour que les pères platonisants reprennent ce mythe à leur compte. Malgré cela, Heidegger, dans son cours intitulé « Approche de l'allégorie de la caverne et du tétède de Platon » qui date de 31-32, confère à ce mythe la particularité d'être à l'origine du tournant décisif qui témoigne du changement intervenu dans l'essence de la vérité qui fut éprouvée jusqu'alors chez les présocratiques en tant que non-voilement de l'être de l'État. Pour le maître de Fribourg, le constat est sans aveille. Le mythe de la caverne serait à l'origine du fléchissement de la pensée de l'être, car Platon l'aurait déformé en déplaçant le centre de gravité de l'être des étangs en direction d'un au-delà suprasensible de l'étang réfondant l'être de l'étang, la fameuse idée du bien, de telle sorte que le mythe prépare l'avènement de la métaphysique. C'est vraiment plein de tragédies grecques, ou allemandes, je ne sais pas. Il serait la charnière dans l'histoire de la pensée de l'être où la conception antique de l'être aurait chaviré en préparant le livre de la conception métaphysique de la vérité. C'est vraiment un mythe explosif. Cette conception métaphysique de la vérité aurait donc ruisselé sur toutes les doctrines ultérieures de l'Antiquité et sous l'impulsion du christianisme naissant, pauvre chrétien, aurait été porté au nu par les penseurs de la foi, qui aurait trouvé en elle un modèle adéquat pour théoriser le divin. Attention ! De fait, les pères platonisants auraient-ils donc, par son intermédiaire, adopté le schéma métaphysique de la vérité ? Ça, c'est la théorie d'Heidegger. Donc ils auraient aimé Platon, mais ils auraient fait une sorte de métaphysique de type aristotéisme. Si tel fut le cas, l'histoire de l'oubli de l'Heidegger, selon laquelle le mythe inaugurerait l'âge de la métaphysique, j'ai fait dire l'âge de Pierre, excusez-moi, aurait de fortes raisons d'être exactes. C'est-à-dire, ses pères auraient délibérément repris le schéma métaphysique en vue de l'adapter aux thèses évangéliques sur la vérité. La formalisation métaphysique de la vérité se révélant incontournable pour soutenir et consolider la foi chrétienne. A contrario, si tel que nous le pensons, le mythe de la caverne n'a pas esquissé le schéma métaphysique de la vérité, pourquoi ces mêmes pères se seraient-ils rattachés à la vérité hélienne, et plus précisément à celle de Platon plutôt qu'à celle d'Aristote ? En effet, si la vérité exposée dans le mythe de la caverne évoquait aux pères platonisant certains traits de la vérité proclamés dans les Évangiles, cela aura peut-être constitué un motif légitime pour s'en inspirer. Ces cinq pères auraient-ils donc repris le mythe parce qu'il ressemblait à la vérité accerté par les Évangiles, dont la rédaction en grecque, au moins pour les Évangiles de Jean-Luc et Marc, aurait contribué à faciliter le parallèle avec le mythe, cela sans compter sur le fait que Philon d'Alexandrie avait déjà transposé en grec les idées maîtresses du judaïsme à travers la Septante. Alors dans quelle mesure, ça, il faudrait un placard de thèse, j'en sais rien. Ainsi, en quoi la vérité de la foi chrétienne aurait-elle ressemblé à celle du mythe ? Serait-ce en son expression symbolique et événementielle, ou bien serait-ce en son affinité irréductible avec ce qu'il s'efforce lui-même de dévoiler, c'est-à-dire la vérité ? Je termine mon introduction. Pour répondre à ces questions, nous allons voir si le mythe de la caverne ressemble à travers les symboles d'un côté et les événements de l'autre, dans un premier temps aux versets bibliques, ainsi qu'aux notions qui sont présentes dans la théologie des Pères, dans un deuxième temps, des notions symboliques et événementielles. Ça peut être le symbole du soleil, de la lumière, tout ça. Je progresse par degrés pour montrer qu'il est possible que le mythe ait été transféré au Père de l'Eglise. Parce que c'est pas sûr, ça. Il se pourrait donc que ce soit la ressemblance entre les symboles et les événements accertant la vérité dans le mythe et dans les Évangiles, qui fut déterminante pour qu'il suscite un tel attrait. La vérité se part en date ou reconnaissable à la fois dans le mythe et les Évangiles. Tentons donc brièvement de montrer les possibles ressemblances qu'il y aurait entre certains symboles du mythe et ceux de la Bible, qui sont mobilisés dans les écrits de ses Pères. Je prends un exemple à chaque fois, sinon ça devenait énorme. En effet, un symbole du mythe pourrait être évoqué quand Augustin Dippon, n'est-ce pas Jean-François, se demande, je cite là, alors là, là il cite Augustin, « De quoi nous sert notre orgueil ? Que nous a valu l'étalage de nos richesses ? Tout a passé comme l'ombre. » Sagesse 5.9 « Et quoi ? Pendant ta vie sur la terre, tu ne voyais pas tout cela passer comme une ombre ? Tu se quittais l'ombre pour être dans la lumière et tu ne dirais pas, je cite, « Tout s'est évanoui comme une ombre, alors que tu vas passer de l'ombre au ténèbre. Donne-moi un signe de ta faveur afin que mes ennemis le voient et soient dans la confusion. » C'est encore une citation biblique. Fin de citation d'Augustin. « Le symbole de l'ombre développé par Augustin pourrait donc résonner en direction du mythe. Nous faisons comprendre que les hommes ligotés ne peuvent voir que les ombres d'une réalité leur échappant. » Là, je fais une référence au mythe. Cet exemple représentatif de la façon d'opérer de nos cinq pères platonisants, parce que je les ai citations, je les ai triées, tout ça, mais je ne peux pas les donner à l'oral, montre que ces derniers mobilisent en leur théologie une symbolique issue des textes vétérotestamentaires et néotestamentaires qui pourraient évoquer celle du mythe de la caverne et plus implicitement la façon dont y approchait la vérité. Cependant, le mythe de la caverne ne s'édifie pas seulement sur des symboles. Le passage de l'un à l'autre ainsi que leur ordre d'apparition suppose une événementialité, implicite rendant dynamique et cohérent l'ensemble de la scénographie du récit allégorique. Le mythe s'édifie donc aussi sur des événements. Les événements prévenant et entourant la vérité dans leur mythe ressembleraient-ils donc à ceux de l'Ancien et du Nouveau Testament ? Je fais la même chose qu'avant, mais avec les événements cette fois-ci. En effet, l'événement du mythe de la caverne, où la lumière du jour permet à l'homme d'éligoter, en l'acclimatant de contempler le soleil lui-même, pourrait être repéré en cette explication de Basile de Césarée qui s'appuie sur l'évangile de Jean et sur le psaume 35. Je cite Dieu est esprit. Ceux qui l'adore doivent l'adorer dans l'esprit et la vérité. Ainsi qu'il est écrit Dans telle lumière nous verrons la lumière, c'est-à-dire dans l'illumination de l'esprit, nous verrons la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans ce monde. Ainsi est-ce en lui qu'il montre la gloire du monogène et en lui qu'il donne aux vrais adorateurs la science de Dieu. Fin de citation Dans cet événement, l'essence de la vérité, donc de Basile de Césarée, l'essence de la vérité ne peut se révéler qu'à travers l'illumination de la lumière de vérité en jaillissant. Cet exemple représentatif fait apparaître que Basile de Césarée, donc les autres pères, intègre à la réflexion théologique des symboles des événements issus de citations bibliques qui pourraient aisément évoquer ceux du mythe de la caverne. Il s'ensuit que le paradigme symbolico-événementiel de la vérité des écritures s'expose en une terminologie des symboles et des événements, ainsi qu'une façon de les disposer, qui est par endroits et dans certaines configurations très proches de celles du mythe platonicien, et ce sans qu'il n'ait jamais eu de dépendance de l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, grosso modo, la Bible se prédispose pour ressembler aux mythes qui sont présents dans le mythe de la caverne. Elle est prédisposée à ça, déjà. Donc, incidemment, il apparaît normal que les pères platonisants mobilisent et reprennent à leur compte, hors citation biblique, c'est-à-dire dans leur propre théologie, « Nombre de symboles et d'événements des écritures accertant la vérité pour façonner leur propre théologie ». Celle-ci s'édifiant largement en ce contexte, c'est-à-dire que les pères, quand ils ne citent pas la Bible directement, ils travaillent avec des symboles qui sont directement issus de la Bible, la lumière, la vérité, l'ombre. De fait, le symbolisme inspiré des textes vétéro-testamentaires et no-testamentaires qui imprennent la théologie des pères ressemblerait-il à celui du mythe. En effet, Clément d'Alexandrie nous prévient qu'il ne faut pas, je cite, « comme dit le Seigneur, de jeter nos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et que se retournant ils ne nous déchirent, car il est dangereux de proférer des paroles vraiment pures et claires sur la lumière véritable devant des auditeurs ignorants et semblables à des pourceaux, car rien ne leur paraît plus ridicule ». De fait, il apparaît que cet ultime passage du mythe, où l'homme ayant contemplé la lumière du soleil redescend vers ses frères prisonniers en formulant des jugements pour discriminer les ombres, et émis en danger de mort par ces derniers à cause de ses enseignements, pourrait être assimilé aux paroles vraiment pures et claires sur la lumière véritable qu'il est dangereux de proférer devant des auditeurs ignorants et semblables à des pourceaux, selon l'avertissement de Clément. Il en ressort dans les deux cas qu'enseigner la vérité à ceux qui ne désirent pas l'entendre est un risque pour l'enseignant. Ainsi, selon cet exemple, il serait envisageable que la signification des symboles du mythe soit transférée à celle des symboles bibliques que les pères platonisants mobilisent en leur œuvre théologique, tant le sens des deux symboliques est comparable. Il semblerait donc qu'il y ait une adéquation possible entre le sens des symboles platoniciens du mythe et le sens des symboles chrétiens mobilisés par les pères. « Mais si les pères avaient pu sans problème transférer le symbolisme du mythe en contexte chrétien, auraient-ils été en mesure de transférer l'événementialité du mythe dévoilant progressivement la nature de la vérité ? » Les symboles bibliques, cités dans la Bible et y compris ceux qui sont présents chez les pères, ils peuvent vraiment être, ils ressemblent vraiment à ceux du mythe. Pour l'envisager, prenons Grégoire de Nice, qui en sa sixième homélise sur l'Ecclésiaste, rapporte l'existence d'une réalité sur la terre et sous le ciel, obscurcie par les phénomènes sensibles, laquelle pourrait s'apparenter à la description du souterrain de la caverne, habitée par les ombres. Mais Grégoire décrit aussi ce qui se trouve au-dessus de la saisie sensible, en direction des corps célestes, ce qui serait comparable à la région lumineuse d'en haut, où se trouvent dans le ciel les astres et la lune dans le mythe. C'est l'instant encore plus haut, Grégoire rapporte que par-delà cette région, il y a quelque chose au-delà des phénomènes, région qui pourrait évoquer l'espace propre du soleil dans le mythe. L'événementialité qu'expose cette sixième homélie serait donc comparable au mythe, dans la mesure où il y a une césure similaire, signalant deux degrés de vérité, complémentaires et contradictoires à la fois, que tout homme se doit de parcourir, degrés de vérité qui sont transcendés par l'essence de la vérité, si ce par-delà c'est deux degrés de vérité. Ainsi cette description de Grégoire dessine le schéma événementiel d'une ascension possible de base en haut, c'est-à-dire de la non-vérité à la vérité, comme le relate pareillement la trame narrative du mythe de la caverne. Nous pensons donc que la correspondance entre le symbolisme et l'événementialité de la vérité du mythe et des écritures aurait pu favoriser la possibilité d'une rencontre. Nous venons donc de voir si le texte biblique et la théologie des Pères pouvaient être assimilés au mythe. Donc ça c'est ce que je viens de voir. Nous allons donc voir maintenant s'il a été transposé ou non chez les Pères. Donc déjà au niveau possibilité d'adéquation entre les textes chrétiens de base et le mythe, c'est tout à fait probable et possible. Maintenant il faut voir si effectivement il est passé chez les Pères. De fait, si les Pères platonisants avaient intégré le mythe à leur spéculation théologique, ils ne l'auraient peut-être pas spécifié ouvertement. Est-ce à dire pour autant que les Pères auraient pu masquer sciemment l'origine de cet emprunt ? Dans un cas contre l'autre, s'il s'avérait que le mythe de la caverne fut effectivement présent dans leurs œuvres, ils le seraient de façon implicite. Parce que c'est vrai que j'ai rien trouvé qui nous dit « Ah, j'ai utilisé le mythe de la caverne ». De fait, les événements dévoilant la vérité dans le mythe seraient-ils plus caractérisés pour l'identifier, par ce qu'évoquant les traits singuliers de sa trame narrative ? Laissant Clément d'Alexandrie illustrer notre propos. « Nous sommes semblables à ceux qui viennent de s'éveiller d'un profond sommeil, ou plutôt à ceux qui, faisant tomber une T de dessus leurs yeux, ne se donnent point pour cela la faculté visuelle qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme de se donner, mais rendent la liberté à leurs prunelles en la débarrassant de l'obstacle qui empêchait la lumière d'y pénétrer. Ainsi le baptême, en nous lavant de nos péchés, qui sont comme d'épaisses ténèbres, ouvre notre âme à l'Esprit divin. L'œil de notre âme devient aussitôt clair et lucide. L'Esprit Saint descend en nous et nous voyons clairement les choses divines. Nous sommes capables d'apercevoir les choses éternelles et la lumière éternelle. » Fin de citation. En effet, dans ce passage du premier livre, celui du pédagogue, les symboles des ténèbres, des yeux et de la lumière pourraient aussi bien évoquer ceux du mythe de la caverne qu'aucunement les évoquer. Mais si nous les relions les uns aux autres, apparaissent des événements ressemblant à ceux du mythe, en lesquels nous pourrions reconnaître les événements de la cécité, de la purification et de l'illumination dues à la lumière dans le mythe de la caverne. En effet, si les symboles aisés et les événements dévoilant la vérité dans le mythe avaient été repris dans la théologie patristique, « Auraient-ils conservé leur identité platonicienne ? » « Ou bien auraient-ils muté au profit des thèses chrétiennes ? » Donc là, on voit dans ces petites citations, il est difficile de ne pas y voir le mythe. Il faudrait vraiment, pour le coup, se mettre et muter sur les yeux. Donc, maintenant, il faut savoir comment le mythe est passé chez ses pères. Est-ce qu'il est resté intégralement, partiellement ? Ou est-ce qu'il a été transformé par la conceptualité native propre aux évangiles et aux textes de la Bible ? Envisageons cette hypothèse à partir du traité sur le Saint-Esprit de Basile de Césarée qui affirme, je cite, « Celui qui fixe sur l'esprit des yeux clairs se trouve transformé d'une certaine manière par la gloire de l'esprit vers quelque chose de plus lumineux, ayant son cœur illuminé d'en haut, comme par une lumière par la vérité qui vient de l'esprit. C'est cela être transformé par la gloire de l'esprit en sa propre gloire, non pas avec parcimonie ou pauvreté, mais dans toute la mesure où l'être éclairé par l'esprit en est capable. » Nous observons donc que les symboles des yeux, de l'en haut, de la lumière, ainsi que les événements de l'adaptation à la lumière, sous-entendu la transformation de Basile et de l'illumination, pourraient avoir été empruntés au mythe de la caverne, mais un symbole étranger à ceux du mythe appart au milieu d'eux. Il s'agit du symbole chrétien de l'esprit, que Basile associe à celui de la lumière, et ce jusqu'à la similaire. De fait, s'agirait-il d'une transformation du symbole platonicien de la lumière, qui aurait été christianisée, étant associée au symbole de l'esprit ? Et ce, par exemple, à la façon du symbole du Fils, qu'a origine dans son traité des principes, le fameux périarchon, déclare que le Fils unique est donc éclat de cette lumière, procédant de lui sans séparation comme l'éclat de cette lumière. Ou encore, à la manière de Grégoire de Nice, qui lance sa cinquième homélie sur le cantique, qualifie le verbe de lumière. En ces trois cas, la coexistence des symboles des événements platoniciens et chrétiens favorise leur association, voire leur assimilation, pour certains, par le christianisme. naissant, il faut dire, conceptuellement parlant. Avec Origen, il écrit le premier traité dogmatique. Le mythe de la caverne est enchâssé dans le raisonnement platonicien, et ne peut nullement s'en départir sans véhiculer les conceptions philosophiques qui président son arrière-plan symbolique et événementiel. Ainsi, la mise en concept des thèses chrétiennes sur la vérité aurait-elle dépendu des philosophèmes véhiculés par le mythe ? Si tel fut le cas, la transposition implicite des philosophèmes liés au mythe aurait pu influencer l'expression des symboles et des événements dans la théologie de nos pères. Grosso modo, le mythe a pu transformer le christianisme du dedans et de façon tout à fait, pas anodine, mais silencieuse, j'allais dire. Mais positivement. Par exemple, comment ne pas penser à cette influence de fond quand ce cher Augustin Dippon, je cite, « En tant que quelqu'un me dira peut-être le soleil est aussi lumière et la lune, pareillement, et un flambeau également. » Mais la lumière de Dieu doit être de loin plus grande, de loin plus éclatante, de loin plus suréminente. « Autant Dieu diffère des choses de ce monde, le créateur des créatures, la sagesse de ce qu'elle a fait, autant, et bien plus encore, cette lumière diffère de tout autre. » Il semblerait donc qu'Augustin, ce cher Augustin, ait assimilé le philosophème de l'au-delà de l'être, qui est juste en république avant le mythe, qui est symbolisé par la lumière du soleil dans le mythe, en assimilant le bien platonicien à Dieu. Ainsi, la conceptualité philosophique soutenant ce symbole du mythe, celui du soleil, aurait-elle influencé la conception philosophique du Dieu d'Augustin ? Pour autant, ces pairs auraient-ils transposé les philosophèmes platoniciennes du mythe à l'arrière-plan symbolique et événementiel de leur interprétation du mythe, sans les transformer ? Si nous reprenons l'explication de Grégoire de Nice, selon laquelle, je cite, « Celui qui s'approche de la contemplation voit que la nature divine est indivisible, ayant délaissé toutes les apparences, non seulement ceux que perçoivent l'essence, mais ceux que l'intelligence croit apercevoir, il tend toujours plus vers l'intérieur, jusqu'à pénétrer par l'effort de l'esprit, vers l'invisible et l'inconnaissable, et là il voit Dieu. » Nous constatons d'une part que l'événement de la contemplation, résultant d'une ascension dialectique du bas vers le haut, dans le mythe, ne s'apparente nullement au mouvement de l'extérieur vers l'intérieur décrit par Grégoire, et d'autre part que la contemplation n'implique pas un dépassement de l'intelligence en contexte platonicien, ne supposant donc pas un bien inconnaissable, comme Grégoire le concède. Il s'en suit que l'événement de la contemplation liée au mythin est asserté par des philosophèmes non issus d'un platonisme original. De fait, ces philosophèmes résulteraient-ils d'une transformation du platonisme opéré par Grégoire de Nyssa, qui, ayant beaucoup reçu de son frère Basile, aurait été enclin à être influencé par un platonisme modifié, c'est-à-dire un nouveau platonisme élaboré par Plotin. Et s'il s'avère que cela fut le cas, dans quelle mesure le néo-platonisme de Grégoire transforma-t-il le mythe en son adaptation au christianisme ? Il y a un double problème. Le mythe original de Platon, il y a les philosophèmes en arrière-plan qui vécuent la philosophie de Platon. Oui, mais des auteurs comme Grégoire, ces pères de l'Église ont été influencés par des platonismes transformés. Donc du coup, quid de Platon, quid de Plotin et quid d'autres néo-platoniciens ou post-platoniciens, plutôt, dans l'appropriation et la retransformation chrétienne ? Ça, il y a toute une recherche qu'il faudrait faire là-dessus aussi. De facto, si le mythe de la caverne était interprété par ses pères, caractériserait-il leur ontologie, leur épistémologie et leur énologie ? J'ai sauté une phrase, je reviens en arrière. Donc, s'il s'avérait que cela fut le cas, que le mythe ait été transféré chez Grégoire et il ait transité par le néo-platonisme, dans quelle mesure le néo-platonisme de Grégoire transforma-t-il le mythe en son adaptation au christianisme ? De fait, si le mythe de la caverne a été réinterprété par ses pères, caractériserait-il leur ontologie, leur épistémologie et leur énologie ? Finalement, comment est-ce que ce mythe va impacter la théologie de ses pères qui sont très importants ? C'est des machines, je pense, c'est bien. Orienta-t-il le mythe, par exemple, la conception initiatique menant à la gnose chez Clément d'Alexandrie ? Influenta-t-il l'élaboration de la théorie origénienne de l'apocatastase ? Concourt-t-il à la conception basilienne de la théologie du Saint-Esprit ? Inspira-t-il la notion d'épectase chez Grégoire de Nice ? Impacta-t-il l'idée augustinienne du saumon bonum ? Et enfin, contribua-t-il à l'argotie des œuvres polémiques du contre-Cels d'Origène et du contre-nombre de Grégoire de Nice, par exemple ? De fait, si le mythe de la caverne avait été influencé par des platonismes découlant de l'héritage et de l'orientation de chacun des pères, aurait-il pu être source de différentes interprétations ? Il y a différents pères, différentes influences, et du coup, il y a peut-être des réinterprétations du mythe, possiblement. Tout pourrait laisser le penser tant le platonisme original varie du médioplatonisme, lequel varie du néoplatonisme. Ainsi, les platonismes qui se développèrent auraient été la source d'inspiration de chacun des pères qui auraient réinvesti le mythe. De fait, la réinterprétation chrétienne, teintée d'un platonisme éclectique chez Clément d'Alexandrie, aurait-elle différé de la réinterprétation d'Origène, par exemple ? S'il s'avère que cela fut le cas, n'y aurait-il eu qu'une seule lecture alexandrine du mythe de la caverne ? Nous pourrions douter. Dans l'école d'Alexandrie, à chaque auteur, le platonisme est différent, possiblement un mythe différent. Outre cela, quelles pourraient être les différences et similitudes qu'Augustin accuserait concernant la réinterprétation du mythe ? En somme, comment l'œuvre augustinienne, qui fut postérieure aux réinterprétations de Clément d'Origène, de Basile et de Grégoire, les aurait-elle intégrées ? Dès lors, les différences qu'il y aurait entre les réinterprétations de ses pères témoigneraient-elles de divergences sur l'assertion de la vérité ? C'est le critérium de la vérité, en tout cas pour les deux guerres, et ça je veux bien le croire. Donc du coup, comment est-ce que ce critérium de la vérité a modelé la vérité chez ses pères de l'Église ? Et du coup, à plus large échelle, la rencontre de ces deux conceptions, celle du mythe de la caverne et du christianisme, une pensée chrétienne naissante, aurait-elle donc été le lieu et l'objet d'une redéfinition de la vérité ? Puisqu'il véhicule la vérité, si on le reprend, on est forcément plus ou moins influencé par le fait qu'il véhicule un type de vérité. Si le mythe de la caverne fut implicitement le point de rencontre et de jonction du christianisme au platonisme, il se prudit alors que la réinterprétation qui en aurait été donnée soit le marqueur invisible de l'histoire de la pensée de la vérité. Par conséquent, les réinterprétations chrétiennes du mythe de la caverne, donc je conclue, donc les réinterprétations chrétiennes du mythe de la caverne, du deuxième au quatrième siècle, révèlerait-elle une conception homogène de la vérité se reliant implicitement au mythe de la caverne, dévoilant le fait que ses pairs n'auraient jamais divergé de la vérité du mythe, mais qu'au contraire ils l'auraient promu en le reliant dans le christianisme philosophique naissant ? Si l'en fut ainsi, le christianisme philosophique, qui aurait été inspiré et orienté par le mythe de la caverne, fut-il ou ne fut-il pas influencé par une assertion métaphysique de la vérité ? Toutefois, notre démonstration questionnante, celle que je viens de donner, nous mène à penser que le mythe a bien été repris par ses cinq pairs. Les preuves sont trop nombreuses, j'en ai des dizaines de pages. Et que donc, ce mythe, il les influença, et ce qui remet par ailleurs qu'en cause les supposés balbutiements de la métaphysique dans les commencements de la pensée chrétienne. Voilà. Bien. Merci à vous. Bien.